parler à colonel du mouya car c'est lui seul qui peut nous unir la solution celle là bas donc c'est lui seul qui peut nous unir patasez s'il vous plaît colonel d'ombouya non on va pas être fatigué tant que le pays là n'est pas sous le point des vérités on va pas s'est fatigué je vais pas me fatiguer donc il faut que on met les choses sous le point pour que l'union pour que l'uni pour que la paix rentre c'est nous pour que on se regarde entre nous et travailler ensemble donc la solution c'est ça y est d'entamer pour que les guinéens se pardonnent c'est toi seul qui peut montrer ça toi seul colonel d'ombouya parce que là où tu es aujourd'hui tout le problème vient de là bas là où tu es assis aujourd'hui la fauteuil donc tu es assis dedans la barre à secoutouria le problème qui est là aujourd'hui c'est ça les guinéens certaines guinéens ne veulent pas ouvrir leur bouche pour parler moi je vais en parler c'est le mois des carèmes si on veut que tout s'arrange on doit se dire la vérité parce que quelqu'un qui ne veut pas que le palable finit il va jamais dire la vérité mais quelqu'un qui veut que le palable finit il doit dire la vérité pour que cette chose là s'ange pour que la paix rentre c'est nous que tout le monde soit content en guiné donc le problème qui est là bas c'est là où vous êtes aujourd'hui c'est là où vous êtes aujourd'hui aujourd'hui si j'attends certaines personnes qui disent que il faut que soit comment dire je vais je vais même dit son nom et le jeune et malinqué qui fait live souvent là j'ai oublié son nom il est dans rpz la base à quoi un peu gros là j'ai oublié son nom je pense que chacun de nous le connaît je l'ai j'ai je l'ai écouté avant hier il dit il faut que il dit colonel d'oubouya on doit et on doit partir cesser les sages mandins pour venir parler à colonel d'oubouya comme on a fait à sauge comme on dirait à à konaté donc je veux qu'on fait comprendre à les à à colonel d'oubouya la guinée c'est les sages mandins qui doit décider des sauges pour nous la guinée c'est pour tout le monde on n'est pas là pour écouter les sages malinqué on n'est pas là pour écouter choses comment dirais-je les sages forestiers ou les sages peules ou les sages quoi ils vont dire et penser mais le problème est clair c'est l'affaire de pouvoir c'est ça que je vais vous parler matin midi soir l'affaire de pouvoir qui est là je veux que tu fais comprendre à tes parents que il est temps maintenant pour que les autres personnes les autres ethnies aussi dirisent c'est ça qui est la vérité une seule ethnie ne peut pas mettre son coeur sous le pouvoir et les autres sont là les autres sont là frustrés ça peut pas marcher venir au pouvoir c'est pas un problème mais quand il vient au pouvoir tu dois montrer que tu es là pour tout le monde tu n'es pas là pour ton ethnie quand on est unique à quelques choses on ne doit pas en parler ça mais si c'est les autres ethnies non cette sauge doit être même poursuivie jusqu'à jusqu'à ou bien à les gâter comme on a fait à sauge comment dirais-je à 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 le président c'est l'oudalais même si quelque chose qui n'est pas sur le chemin c'est pas comme ça on doit faire c'est pas comme ça on doit faire donc au colonel d'oubouya toi même tu sais le problème qui est là c'est ça que je dis même si à même si tu quittes aujourd'hui et qu'un autre personne vient qu'il soit gerger ou thomas si seulement c'est les thomas seulement qu'il va les régrade regarder ce que un thomas prenne on va prendre un exemple un thomas vient s'asseoir au pouvoir là bas et qu'il ne regarde seulement que les thomas il ne regarde pas les autres ethnies comment les autres ethnies vont se sentir c'est là bas le problème c'est là bas tu dois régler pour que chaque ethnie met dans sa tête que la place là appartient à tous les éthnies c'est ça que je dis matin midi soir il faut que cette soujou c'est ce problème qui a fait qu'il ya un problème entre les guinéens aujourd'hui parce que les autres ethnies supportent des choses qui ne sont pas supportables parce que les autres ethnies on les on les on les fait des 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 viols on leur fait on tue leur parent on les fait beaucoup de choses et on est là à regarder tout ça se passe devant nous tous ça se passe devant nous tous donc le problème qui est là c'est là bas une seule ethnie ne peut pas s'asseoir seulement sous la tête des autres comme si la guiné en venant cela c'est la guiné qu'on vous a donné pour venir vous asseoir là bas c'est pas ça c'est la partie là que tu dois corriger pour que les choses soient claires moi c'est le mois des carèmes comme ça je n'ai pas peur de dire la vérité on dit qu'il ya les vérités qu'on ne dit pas moi il faut mentir pour arranger certaines choses qui sont qui paient du a dit il faut mentir pour arranger pour envoyer la paix quelque par mensonge là c'est bon mais il faut au div dit la vérité à là où la vérité doit c'est c'est dire l'affaire mandé 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 là nous on est fatigué dans ça on est fatigué dans ça reposez vous pour que les autres aussi viennent au pouvoir pourquoi on va regarder qui travaille bien qui travaille bien c'est ça qui est la vérité si les gens ont peur à chaque fois on dit assise les ans sont là seulement à dire on a tué nos parents on a on a on a pris nos maisons on a fait ça les uns qui sont à la tête mal gouvernance qui est à la tête là c'est le problème parce que c'est eux qui ont organisé tout ça là il faut qu'on se dit la vérité si vous voulez qu'on se regarde là on peut pas se regarder sur le mensonge tu peux pas mentir sur quelqu'un et puis en le regardant ça peut pas aller il faut qu'on se dit la vérité pour que chacun connaît sa part dedans et qu'il arrête c'est ça qui est la vérité et vous êtes là bas aujourd'hui colonel d'oubouya tu connais tu connais tout donc tu ne peux pas dit que on va on va se dire ce qui est dans notre coeur ce qui est dans notre coeur là c'est là où tu es assis là que chacun de nous doit passer là bas si c'est tout le monde vote si le gagnant c'est un un show comment dirais-je un forestier qu'on laisse forestier s'assoir si le gagnant c'est un peu qu'on laisse un peu s'assoir si le gagnant c'est un soussou qu'on laisse un soussou s'assoir et on va pas accepter quelqu'un aussi qui est juste quitté là bas je vais dire le message là à les herpésistes c'est que vous ne comprend pas c'est pas avec la force qu'on fait des soges le problème est que et votre leader était là avec alfa qu'on a été entouré avec ce groupe là et tous ils étaient là on voyait leur comportement si vous voulez montrer un autre leader il doit être quelqu'un qui n'a pas été dans le gouvernement des alfa qu'on est dans l'herpésiste d'un chose comment dirais-je dans votre parti là bas là il ya beaucoup de personnes qui 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 sont qui sont là bas depuis le temps depuis que nous on n'est pas nés d'abord ils sont là bas ils peuvent être président prenez des personnes comme ça au lieu d'aller prendre quelqu'un encore qui était dans le gouvernement des alfa qu'on est qui n'ont pas bien travaillé que la population a vu leur échec vous voulez encore prendre quelqu'un comme ça là pour nous présenter et même si tu n'aimes pas quelqu'un mais il faut pas encore fait des choses qui ne peut pas aller population qui est là qui a souffri qui a vu des personnes qui étaient à la base de ça vous voulez encore prendre cette personne et puis c'est à dire colonel Doumbouya tout ce que moi je peux te dire la solution est dans votre est d'entamer pour que la guinée aille en avance ça est d'entamer pour que les guinéens se unis ça est d'entamer parce que tu ne peux pas dire que les guinéens vont se unis et les guinéens sont là à voir c'est ce qui les a pas ce qui a causé problème qu'on est là encore à voir cette chose qui n'a pas changé comment on va s'est unis il faut qu'on soit clair comment on va s'est unis sous ça on peut pas s'est unis sous ça c'est comme quand un homme prend deux femmes ou quatre femmes si tu n'es pas franc entre eux chaque matin il y a un problème c'est toi chaque matin vos voisins vont venir vous séparer là bas mais si les trois connaît que ou bien les deux connaît que tu les prends même pied d'égalité la paix va être dans ta maison donc là l'affaire de la guinée c'est comme ça il faut que tu corriges la partie là tu corriges la partie là quand les autres ethnies quand ça arrive sur les autres ethnies on doit faire n'importe de quoi sur eux mais si c'est pour vous on fait comme si rien n'était et les autres sont là à regarder ça comment vous voulez que la paix rentre en guiné sous ça la paix ne peut pas rentrer en guiné sous ça c'est des erreurs là qu'on doit corriger qu'on doit corriger regarder le comportement des cassories même tu vois l'argent du pays le temps de sauge comment dirais-je compter tu viens encore prendre le temps d'alpha qu'on est parce qu'il connaît le système il connaît le système tellement il n'a même pas confiance à ses parents quelqu'un qui n'a pas parce qu'il connaît quel comportement il a fait avec les guinéens c'est pourquoi il n'a même pas confiance à les guinéens il part prendre un autre avocat pour venir dire que et puis prendre l'argent volé comment tu peux voler l'argent du pays et puis prendre ça encore aller appeler un autre étranger pour venir encore qu'il va venir se battre pour ce que tu as fait c'est-à-dire la famille ne nous met pas des sauges qui sont claires qu'on peut corriger mais vous voulez seulement qu'on s'arrête ici à chaque fois pour en parler juste pour perdre le temps et les pauvres personnes sont là à souffrir des dents le bon travail qu'on doit faire pour que le pays aille en avance on n'arrive pas à prendre le chemin là on est là à perdre le temps sur quelque chose c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose qu'on peut même mettre à côté pour suivre les bonnes sauges nous on n'est pas là pour perdre le temps sur les gens qui ont gâté notre pays là on n'est pas là encore pour parler leur nom matin, midi, soir on veut que le pays là aille en avance il y a des pays qui ont passé dans les moments difficiles mais on cesse toujours la solution mais vous ne pouvez pas voir la solution laissez ça à côté et vous voulez qu'encore la paix rentre la paix ne peut pas rentrer sur ça ça ne peut pas rentrer sur ça ça ne peut pas rentrer sur ça tant que vous êtes là à mettre à côté là qui est la vérité vous ne voulez pas prendre ça pour mettre en place ça ne peut pas aller les Guinéens ne seront jamais unis c'est ça qui est la solution si vous voulez que les Guinéens se unis colonel Doumbouya tu dois montrer à les Guinéens que personne n'est inférieur à l'autre nous tous on est même pied d'égalité c'est ça c'est ça colonel Doumbouya tu dois travailler sur ça et organiser et mettre la loi les règles qu'il doit être respecté en Guiné tu mets ça pour que le président qui va venir m'assure ça c'est ça c'est ça qui est la vérité quelqu'un qui n'est pas franc sa maison est toujours chaude c'est le problème là qu'on a en Guiné parce que le pays ne circule que sous le mensonge c'est pourquoi il n'y a pas la paix c'est nous quelqu'un qui dit la vérité l'intéressé a toujours la paix c'est lui c'est ça qui est la vérité donc si vous voulez que la Guinée les Guinéens se unis et que la paix rentre en Guinée on doit masser sous la vérité on doit mettre chaque ethnie à sa place tu dois choriser chaque ethnie tu es né en Guinée colonel Doumbouya grandis là-bas tu n'es pas un étranger tu connais les choses très bien ça suffit seulement de faire un discours qui est vrai qui est sur le chemin qui est sur le chemin de la vérité ça va rentrer dans l'orée des Guinées ça va rentrer dans l'orée des Guinées ça va rentrer dans l'orée des Guinées qui doit changer ça parce que chaque ethnie le problème qui est là chaque ethnie est blessé dedans tu pars sur les malinqués ils vont parler à l'époque leurs personnes qui ont perdu tu pars sur les guerzés ça serait la même sauge tu pars sur les soussous ça serait la même sauge tu pars sur les peules ça serait la même sauge donc chaque ethnie est blessé dedans et je veux que certains Guinéens comprennent quand on dit forêt tous les races qui sont en forêt ça appartient à tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont là qui n'arrivent pas à comprendre la partie là quand on dit forêt c'est eux qui vont venir détailler tout quand on dit forêt là on parle des gens qui habitent par là-bas que tu sois manois que tu sois quoi tout ça là c'est forêt quand on dit encore hot Guinée tous les gens qui sont par là-bas on parle de vous tous donc il ne faut pas seulement que quand on parle certaines choses et qu'on dit c'est les peules c'est les malinqués tu pars c'est les malinqués ils sont encore beaucoup là-bas les peules encore c'est détaillé là-bas donc ça ça veut dire que quand on dit les quatre noms là tout ce qui est par là-bas on parle de vous tous je veux que certains Guinéens aussi arrivent à comprendre ça parce que ceux qui sont là qui ne veulent même pas que la Guinée aille sur le vrai chemin c'est eux qui sont là chaque fois en train de dire qu'en train d'envoyer des petits petits pions là pour déranger encore tout sortons dans ça ça c'est un mois de carême il faut qu'on dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité si vous voulez que vraiment les Guinéens se unis il faut que quand quelqu'un fait l'erreur qu'on lui montre que tu as tort qu'on donne la vérité à ce qui à ce que la vérité à ce que chose comment dire qu'on donne la vérité à la propriété qu'on montre aussi à l'autre là que tu as tort mais tant que vous êtes là à prendre la vérité à l'intéresser donner à à à à à à à la mauvaise personne la Guinée ne va jamais changer et les Guinéens ne 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 vont jamais se 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 unir sur ça c'est ça qui est la vérité colonie de la Guinée n'est pas grande on peut pas marcer sur le mensonge et que les envoies ça se taire là dessus ça peut pas aller ça peut pas aller donc le problème qui est là c'est toi seul qui peut unir les Guinéens parce que c'est vous qui sont à la tête aujourd'hui tu connais les mauvais personnes dedans tu connais les bonnes personnes dedans si tu montres à les mauvais personnes que ce que vous avez fait là c'est pas bon on peut pas continuer sur ça chacun va connaître sa place et ce que aussi les bonnes personnes ont fait comme l'erreur vous les montrez ça où est le problème où est le problème colonel de Mouya mais vous ne peut pas rester ici à supporter des personnes qui ont fait l'erreur qui continuent toujours à être là devant les populations ça peut pas aller ça peut pas aller ça peut pas aller c'est le carême comme ça moi je vais te dire la vérité en tant qu'une fille Guinéenne je vais te dire la vérité s'occuper avancer mon pays je ne suis pas là et pour vous montrer que mes frères et soeurs vous qui mentez pour laisser le pays là derrière Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas Dieu est là à régler vos problèmes un à un parce que vous êtes là à supporter l'insutus juste je ne sais pas si on vous paye dans le noir ou quoi vous êtes là à voir la vérité mais vous ne veulent pas dire mais le mois de carême là Dieu est rentré dans vous deux aussi et je suis sortée ici je suis sortée ici pour faire live contre vous voilà que Dieu ne dort pas moi je suis croyant je ne parle pas tout le temps à l'église mais je sais que je crois à Dieu et quand je parle il m'écoute parce que dans mon coeur je suis très clair envers lui et tout ce que je lui dis il me fait ça je vais vous dire ça aujourd'hui il me fait ça c'est pourquoi je ne fais pas le mal à quelqu'un c'est pourquoi tout ce que on tourne sur moi les uns la tombe chaque fois parce que je suis croyant je suis très croyant la famille je vous dis ça aujourd'hui la prière c'est pas seulement pour se montrer pour prier seulement et montrer à ton voisin que je prie non non il y a des heures que moi je me lève pour parler à le bon Dieu qui est là à côté de nous et il me fait ce que je veux parce qu'il sait que dans mon coeur je suis très honnête avec lui donc mes deux soeurs là je vous ai dit j'ai dit si c'est le mensonge que vous êtes dedans vous allez tomber aujourd'hui c'est vous deux là qui sont sur Facebook là en train de vous insulter en train de vous insulter tout ça là c'est hacké parce que tout simplement vous êtes là à supporter les gens qui sont là qui ont mis souffrance sous la sous les pauvres populations vous êtes là à supporter les personnes qui ne doivent même pas être supportées c'est pourquoi Dieu est rentré dans vous de là aujourd'hui vous êtes là à vous insulter sous les réseaux sociaux tout ça là c'est pour vous montrer que l'homme doit prendre le bon chemin l'homme doit faire des choses qui sont bon la Guinée vous deux là vous même vous le savez on est dans un pays où on vit dans un pays qui est développé même si tu n'aimes pas ton pays mais il ne faut pas suivre le 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 mauvais chemin pour laisser ton pays en retard pour laisser ton pays en retard c'est là-bas vous ne comprenez pas vous pouvez faire vos buzz mais il y a des buzz là c'est pas bon buzz qui peut laisser votre pays en retard ne fait pas ça ça c'est le mois de carême vous deux là vous devrez vous devrez demander même pardon à la population ça c'est votre mois de carême pardonnez la population c'est très bon pour vous très bon pour vous parce que dans la vie là tu vas tu vas dire tu vas dire les gens ne te voient pas mais Dieu te voit et le jour il est prêt encore à te faire au nid devant les gens là tu pensais que tu te cachais là c'est devant les gens là qu'il va te faire au nid donc vous deux là pardonnez le bon Dieu et pardonnez la population pour que nous tous on puisse se donner la main pour parler des choses qui peuvent au moins développer notre pays qu'on dit la vérité à nos parents qu'on dit des choses qui peuvent développer notre pays pas des choses qui peuvent laisser la Guinée en retard la famille s'il vous plaît donc mes deux sœurs là moi c'est vrai je ne suis pas content des colonels d'Ombouya mais je vais pas l'insulter comme Fatinilo a fait je vais pas l'insulter non je vais lui dire la vérité on dit dis la vérité même si c'est ton père il faut lui dire la vérité pour qu'il singe mais c'est pas des insures que tu dois dire à quelqu'un c'est pas bon et Dieu t'a montré comme ça que parce que tu n'aimes pas suivre la vérité c'est pourquoi c'est le mensonge que tu es sous là dessus c'est pourquoi il t'envoie encore des idées comme ça pour que tu puisses sortir et que le monde puisse te voir comment tu es donc arrêtez et demandez pardon à la population parce que le temps des Alpha qu'on est tout ce qui s'est passé on a vu ça on a vu ça et ça s'est passé devant nous sauf les croyants qui disaient la vérité en ce moment et beaucoup des croyants sont partis en prison en ce moment parce qu'il y avait un moment dès que tu dis la vérité on te prend seulement on te met dedans tout ça ça s'est passé devant nous et c'est des choses comme ça qui a fait que les Guinéens se sont éloignés entre eux parce que on arrive à faire des choses qui ne sont pas bon en Guinée et pour que tout ça là ça s'arrête colonel de Mouya tu dois masser sur le bon chemin aussi pour que tout ça là ça s'arrête tu dois masser sur le bon chemin c'est ça qui est la vérité donc si tu veux unir les Guinéens si tu veux que les Guinéens se donnent la main tout dépendra de vous et de vos comportements et comment vous allez mettre les sauges sous le chemin parce qu'entre nous on peut se pardonner il n'y a pas de problème mais là où tu es là-bas c'est là-bas aussi qui doit être arrangé c'est ça qui va donner la joie à la population c'est ça qui va faire que les populations vont se dire que maintenant vraiment on a quelqu'un de bien qui nous comprend parce que un président qui est là qui comprend tout le monde qui prend tout le monde même pied d'égalité et qui va haïr cette personne qui va haïr cette personne c'est vrai on ne peut pas plaire tout le monde dans ce monde là mais si tu fais le travail sur le bon chemin c'est peut-être ton ennemi seulement qui ne va pas t'aimer c'est seulement ton ennemi qui ne va pas t'aimer mais les gens vont t'apprécier donc le message qui était là pour vous dire la famille c'est ça donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force et il faut que nous aussi on dit la vérité nous les populations il ne faut pas qu'on voit la vérité laisser la vérité à côté nous tous on doit s'encher parce que c'est un système qui a touché tout le monde qui a touché tout le monde nous aussi on doit s'encher et se donner la main prendre le bon chemin prendre le bon chemin ensemble donc c'est tout ce que je voulais vous dire comme le message colonel d'un mbouya maninkai ko ni ya fey la lukono la ebeng yetelens la letala yetelens la letala mousson nami me la gine la gine koumbi ni ki itelen aitema aitbeben ni domi itela aitema aitena bena oule etou nyadi mousson nami lalagine koumbi etbite la etema problém tenak elai menini telait tema aitena bena ben tenak elai donc problème yemen di oule ou nia message mentre yek afu nia ou an oule oudi que dieu soit avec nous et que le mois de karim passe dans la joie et la paix que l'union que on cesse matin midi soir et que le mois là ne finit pas parce que dieu a vu que vraiment on on doit se unir c'est pourquoi encore il a fait que le mois là est arrivé on en train de parler la paix dans ça donc je prie que avant que le mois la fin que les guinéens soient contents que les guinéens puissent se regarder que tous ces tans qui sont là à tourner tourner là dieu leur fait sortir un à un là que dieu agit sous eux pour que la paix rentre sous nous donc c'était ça la famille on est ensemble et je finirai jamais à vous dire les messages parce que je veux que le pays aille en avance c'est ça mon combat parce que je vois c'est les autres et je vis aussi dans un pays qui est très développé qui est en avance qui est en avance donc quand tu sors et que tu vois c'est les autres tu penses tu vois c'est toi comment ça est ça fait mal ça fait mal donc c'est tout ce qui me pousse matin midi soir à vous dire donnez nous la main c'est l'union qui fait la force m m m m m Sous-titrage ST' 501